Bonjour, je suis le directeur de Camões, centre culturel portugais à Paris, et je suis très fier de vous présenter encore une fois un auteur, dans ce cas une auteure de langue portugaise. Je remercie mon équipe, l'équipe de FICEP, l'éditeur Michel Chandaigne et son équipe, la comédienne Annie Romand, et évidemment l'auteur Dulce Maria Cardoze. Ce sont eux qui ont travaillé pour que cette présentation, dans cette deuxième année de crise sanitaire, puisse avoir lieu. Dans chacun de ces romans, et ce sont déjà plusieurs à être traduits en français, Dulce Maria Cardoze nous parle de la vie normale des gens normaux, dont le hasard des événements ont conduit à des situations limites, en les transformant en dents probables anti-héros. Tout bascule soudainement, et le monde normal s'effondre à ses yeux, et sur son corps. Les gens se trouvent sans issue et sans salut possible. Chacun cherche à trouver une sortie, à créer une vie parallèle qui les coince à nouveau. L'écriture de Cardozo est complexe et riche. Chaque phrase nous ouvre la possibilité de voir le réel décrit ou la fantasie imaginée. À partir de plusieurs points de vue, Cardozo enrichit la littérature de langue portugaise. Et par le biais de cette magnifique traduction d'Élodie Dupont et de l'extraordinaire interprétation d'Annie Rouman, qui, ayant travaillé avec Manuel d'Oliveira, connaît si bien la culture portugaise, et qui est si sensible aux voix des femmes dans la littérature et dans l'histoire, je suis sûr que les effets positifs du travail littéraire de Dulce Maria Cardozo seront aussi ressentis dans l'univers de la francophonie. Bonsoir et merci d'écouter Annie Rouman et de lire Dulce Maria Cardozo. Bonsoir. « Quand mamie sortira de l'hôpital, tu crois qu'elle pourra rester quelques jours ici, dans ma chambre ? » Maman a tourné la tête vers moi plus violemment que si je lui avais donné un coup de fouet. Elle a plissé les yeux comme si ce geste était indispensable pour saisir ce que je venais de dire. Avec ses yeux mi-clos et le tas de cacahuètes qui attendaient dans sa main qu'elle ait fini de mâcher celles qu'elle avait encore dans la bouche, maman m'a fait penser à un rougeur. Elle s'est mise à rire d'abord, juste un rictus, puis aux éclats comme si j'avais fait une blague difficile et qu'elle avait mis du temps à la comprendre. En voyant que je restais sérieuse, maman a posé les cacahuètes, essuyé ses larmes de rire et respiré profondément. Elle a alors déclaré, calmement, comme une élève connaissant si bien sa leçon qu'elle n'a peur de rien, « Ta chambre est chez moi, et chez moi, c'est moi qui commande, visiblement satisfaite de la façon qu'elle avait trouvée pour me répondre. Chez maman, ça avait toujours été chez maman, jamais chez nous. » Elle a repoussé le sachet d'Arachide et ajouté, « Tu peux être sûre d'une chose, Éliette, la vieille ne viendra pas chez moi. » Il ne manquerait plus que ça, redevenir sa bonniche. Les onze années des poussières où j'ai été forcée de l'être m'ont suffi. Ça a été les pires années de ma vie. Et n'oublie pas que je sais très bien ce que c'est les mauvaises années. J'ai eu plus envie de fuir de chez ta grand-mère que du domaine de la Senora Santa. Et au domaine de la Senora Santa, je n'étais encore qu'une enfant. La douleur ne m'avait pas forgée une carapace. Quand j'étais chez ta grand-mère, je connaissais déjà la dureté de la vie, et pourtant, je n'ai jamais autant souffert. Si toi, tu as oublié ce que nous avons vécu, moi, je me souviens très bien de ce que j'ai subi. Sans les promesses que je me faisais, je n'aurais pas supporté. C'était hors de question de mourir avant d'en partir. Tu te souviens combien de fois j'ai juré d'en partir ? Comment pourrais-je avoir oublié ? Tant que nous étions chez mamie, à chaque nouvel an, maman jurait que l'année prochaine, elle trouverait un meilleur emploi que celui de la boutique de mariée, un emploi qui lui permettrait de quitter la maison de mamie. À chaque nouvel an, maman me prenait par les épaules. Je te jure que l'année prochaine, on sera chez nous. Mais fais attention à ce que je te dis, Eliette. Toi aussi, tu dois vouloir partir de cette maison. Tu dois le vouloir de toutes tes forces. Tu sais comment on veut de toutes ses forces ? Maman a planté son index sur le centre de mon front. C'est là qu'on obtient tout ce qu'on veut. Rien ne nous arrive sans arriver d'abord ici. Tu comprends, Eliette ? Si tu veux une chose de toutes tes forces, si tu es certaine qu'elle va arriver, elle arrivera cette année. On va partir d'ici. La première année où maman m'avait demandé de vouloir de toutes mes forces, je m'étais sentie importante. La demande de maman était une preuve que j'étais déjà grande, que je pouvais être sa partenaire dans le grand but d'avoir notre chez nous. Bien sûr, maman m'emmenait déjà voir des films pour réinventer l'espérance quand elle commençait à s'affaiblir, mais dans ce cas, je lui tenais juste compagnie. Je n'avais rien à faire, hormis assister au film avec elle. C'était une tâche facile, même si je n'aimais pas le film, ce qui était fréquent lorsque maman choisissait des films romantiques qui la faisaient pleurer. Mais vouloir de toutes mes forces, non. Maman, ce n'était pas du tout une tâche facile. Je ne savais pas à quoi je devais penser. Et quand je croyais l'avoir découvert, je n'arrivais pas à penser à ce que je devais penser. Je fermais les yeux pour essayer de me concentrer. Je nous imaginais, maman et moi, dans la nouvelle maison. Mais si je m'attardais un peu, je voyais bien que la nouvelle maison dans ma tête était au final la maison d'une de mes amies. La plupart du temps, la maison de mamie, avec d'autres meubles, une autre décoration, d'autres peintures. Je nous imaginais partir de chez mamie. C'était ça que maman avait dit. « Tu dois vouloir partir, le vouloir de toutes tes forces. » Mais alors, mamie était triste. Et je rouvrais les yeux. Très vite, j'avais compris que je ne savais pas vouloir de toutes mes forces. Tout au long de l'année, la pression de plus en plus forte du doigt de maman sur mon front, au lieu de m'aider à me concentrer, actionnait une valve quelconque qui me vidait peu à peu de l'enthousiasme avec lequel j'avais reçu cette responsabilité du nouvel an. C'était moi la coupable du fait que maman ne trouvait pas un meilleur emploi, que nous ne partions pas de chez mamie. Maman devait le savoir. Elle avait dû percevoir que je ne voulais pas de toutes mes forces. C'était pour ça, peut-être, pas pour me demander de l'aide, mais pour me punir qu'au nouvel an suivant, tu dois le vouloir de toutes tes forces, Eliott et moi, terrorisé par son index qui me trouait le crâne. Au nouvel an suivant et au suivant, et ainsi de suite, maman avait fini par réussir. Nous étions parties de chez mamie, mais moi, j'avais continué à ne pas savoir comment vouloir de toutes mes forces. Et maman avait continué à travailler dans la boutique de mariée et que j'aimais tant. La boutique était à pareille, où maman m'emmenait, enfant, le samedi matin. J'aimais tout là-bas. Les mannequins de mariée aux bouches entreouvertes et aux mains posées sur les hanches, la moquette bleue, épaisse, aux deux traits longitudinaux dorés qui conduisaient à une pièce ronde, l'antichambre du salon d'essayage, le papier peint couleur ivoire orné de petits nœuds et d'anges célestes, le parfum de jasmin qui restait sur nos vêtements et le frottement des soies et des taffetas, les étagères avec les diadèmes, les gants, les voiles, les résilles et les tiards. Oh, j'aimais tout ! Mais j'avais une prédilection pour le salon d'essayage. Tapissé de miroirs pour que la future mariée puisse se voir sous toutes les coutures, il disposait d'une estrade ronde qui, actionnée par un petit interrupteur, la faisait tourner lentement comme les danseuses des boîtes à musique. Je ne doutais pas que moi aussi, un jour, je serais l'une de ces danseuses, amour et bonheur, attendant toute ma vie ce jour où, lors d'une fiesta terrible, j'épouserais l'amour de ma vie dans une robe de mariée, faite sur mesure, attendant toute ma vie d'être heureuse pour toujours. C'était une époque où le bonheur était français et plus compréhensible que love and happiness. Mais le plus surprenant dans la boutique de mariée était d'assister à la disparition de la maman aux gestes et aux expressions vulgaires de la maman de tous les jours. Dans le salon d'essayage, maman devenait la couturière experte qui resserrait des ceintures et embellissait des décolletés à l'aide du coussinet vert piqué d'aiguilles qu'elle portait aux poignets. Les gestes de maman étaient beaux quand elle traçait à la craie sur les bouts grands, faisait glisser les ciseaux affûtés, aligner les ourlets et laissait tomber sur la longue table de bois les robes gonflées qui s'aplatissaient en de légers murmures. Maman n'était pas aussi habile que Donna Erlanda, la patronne de la boutique pour fourguer aux futurs mariés des voiles et des accessoires de coiffure, quelque chose de bleu pour porter chance, le soutien-gorge qui suspendait un temps la loi de la gravité, la ceinture qui faisait disparaître les ventres. Mais elle n'avait pas son pareil pour changer les grosses, les laides, les bossus et les boutonneuses en les plus jolies mariées que la sainte patronne, sainte Agnès, Olys et Alainio bénissaient depuis le cadre accrochés au mur. La sainte Agnès, la sainte Agnès, la sainte Agnès, à Portugal, quase meio século, quase outro meio passa desde a sua morte até que aparece na minha vida. De repente, foi como se sempre aqui tivesse estado e tomasse conta de tudo. Eu não podia deixar que isso acontecesse. Quando telefonaram do hospital por causa da avó, faltavam mais de 5 meses para a noite do temporal. Mas sinto que foi nesse momento que o Salazar começou a insinuar-se na minha vida. Este é o primeiro parágrafo do romance Iliette. Eu nunca, na verdade, chego eu às personagens. São as personagens que me escolhem. E eu nunca sei explicar este processo de uma forma racional. Talvez seja esse o mistério, o único mistério da escrita, pelo menos para mim, a imposição das personagens. Agora, posso, se calhar, perceber o que me levou a escrever sobre este assunto que a Iliette encarna. E o que me levou a escrever foi a mudança vertiginosa nos dias que correm. E como é que o passado se vai tornando cada vez mais passado. E como é que nós fazemos esta transição entre um mundo que costumava ser muito diferente e este, que é para os que, evidentemente, nasceram há no início do século. É um mundo que já não constitui este espanto, mas para mim é, de facto, muito, muito diferente. Estou-me a referir à revolução tecnológica em curso. Estou-me a referir a essa revolução que trouxe todas as mudanças na nossa intimidade, na nossa maneira de percepcionarmos o outro, na maneira de comunicarmos, na maneira de falarmos, na maneira de nos organizarmos. E acho que a Iliette tenta refletir sobre isso. Eu acho, as ciências humanas, eu acho que a literatura não está em competição com nada. Não é uma... A arte não está em competição com a ciência ou com as outras mesmas sociais humanas nem com os outros trabalhos artísticos. Acho que que a arte tem, neste caso, a literatura é a enorme liberdade de pensar e de podermos testar outros caminhos. E, portanto, há uma metodologia e uma verdade que as outras ciências sociais humanas estão obrigadas que a arte não está por definição. E essa é a grande vantagem. é a grande vantagem. E a grande vantagem. E a grande vantagem.